Merci beaucoup, je suis très très content d'être là, d'avoir l'occasion de m'adresser à vous. Liminèrement, je remercie particulièrement celui que j'appelais Bob à l'époque, Gérard Salem, pour son invitation. Je vous remercie par avance du crédit que vous allez me faire, j'espère, et puis j'espère aussi que je ne vais pas vous ennuyer. Avec mon propos, allez, je vais essayer d'articuler ces quelques réflexions là autour de la notion d'éthos, qui est une vieille notion rhétorique et qui a fait beaucoup parler d'elle, et que je maltraite un cran de plus que tous mes prédécesseurs pour en faire ce que je vais essayer de vous expliquer, qu'il y a un bon destin pour la notion d'éthos. Alors, expliquons-nous déjà sur qu'est-ce que c'est que l'éthos. Alors, chez Aristote, voilà, je suis parti avec les sources dès le départ. On peut traduire ça par caractère, par ton, par air, par allure ou figuration de l'orateur, mais détail important, c'est par la façon dont il exerce son discours. Alors, Aristote est très clair là-dessus, je ne vais pas vous faire lire Aristote en entier, mais il ne peut pas normalement, en matière d'éthos, s'agir d'une prévention qu'on aurait sur l'orateur. Et ça s'est vu, par exemple, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les avocats doivent plaider dans des robes qui sont toutes les mêmes. C'est une invention des Romains, de Cicéron en particulier, qui ne voulait absolument pas que l'éthos, la figuration de l'avocat, soit entachée par des attributs extérieurs, comme, par exemple, la robe, l'habillement, la parure et les affichages mondains, disons, de son statut d'avocat. Parce qu'on savait bien que les avocats qui gagnaient leur cause, ils étaient plus riches que ceux qui les perdaient, ils avaient de quoi se payer des habits beaucoup plus riches, et le fait qu'ils portent des habits riches les rendait crédibles. Et c'était clairement considéré comme hors-jeu, voilà. Alors, on persuade par le caractère, ou à savoir éthos, comme dit Aristote, quand le discours est de nature à rendre l'orateur digne de foi, car les honnêtes gens nous inspirent confiance plus grande et plus prompte sur toutes les questions générales et confiance entière sur celles qui nous comportent point de certitude et laissent une place au doute, voilà. Donc, moins on a de preuves, plus l'éthos entre en action et plus il est important. Mais il faut que cette confiance soit l'effet du discours, non d'une prévention sur l'orateur, voilà. À vrai dire, il s'agit d'une position qui n'est pas véritablement tenable, parce que vous écoutez une première phrase d'un orateur, si vous lui faites confiance par cette première phrase, vous allez écouter la deuxième phrase, avec déjà une prévention. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu antagoniste, disons, la position d'Aristote. Les orateurs inspirent confiance pour trois raisons, on ne va pas trop développer ça, mais c'est la prudence, la vertu et la bienveillance. C'est donc des sortes de qualités morales appliquées à la parole. Si l'orateur semble avoir toutes ces qualités, il inspire confiance à ceux qui l'écoutent. Alors, on va voir le destin de cette caractérisation par Aristote. Alors, là, j'emprunte à Roland Barthes, dans un article ancien, paru dans la revue Communication. Il redit ce qu'Aristote a déjà dit lui-même. Il y a trois aires, ces aspects, ces facettes de l'éthos, dont l'ensemble constitue l'autorité personnelle de l'orateur, à savoir exactement ce qu'Aristote dit, son éthos. Alors, c'est déjà une figure composée à partir de ces trois aires. Il y a la phronésis, l'arrêté et l'eunoïa. C'est des termes grecs, mais à vrai dire, c'est la prudence, la vertu et la bienveillance qui ont été traduits comme ça dans le texte d'Aristote, que je ne vous ai pas présenté en grec. Alors, phronésis, c'est la qualité de celui qui délibère bien, qui pèse le pour et le contre, une sagesse dite objective, un bon sens affiché, dit Barthes. Arrêté, c'est l'affiche d'une franchise qui ne craint pas ses conséquences et s'exprime, c'est cash, disons, à l'aide de propos directs, emprunt d'une loyauté virtuellement, potentiellement théâtralisée. Eunoïa, c'est le fait de ne pas choquer, de ne pas provoquer, d'être sympa et d'entrer dans une complicité, nous et un contact avec l'auditoire. En somme, conclut Barthes, pendant qu'il parle et déroule le protocole des preuves logiques, à supposer qu'il y ait des preuves logiques, qui sont les deux preuves les plus efficaces en matière juridique, avec la preuve éthique, pendant qu'il parle et déroule le protocole des preuves logiques, l'orateur doit également dire sans cesse « suivez-moi, estimez-moi et aimez-moi ». On croirait entendre du Sarkozy. Ici, de clair, quelques gloses, disons, de cette notion d'éthos que j'ai relevée à gauche et à droite. De clair, que la preuve éthique définit l'espace discursif comme un théâtre régi par des codes psychologiques et sociaux que les classiques nommaient honnêteté oratoire. à l'auteur de s'y conformer et d'en jouer. Alors, cette question d'honnêteté oratoire et de la définition d'un espace discursif comme un théâtre, c'est une des interprétations auxquelles l'éthos a donné lieu dans cette veine, à vrai dire, dans ce courant, dans cette manière de considérer les choses de laquelle je vais me séparer un peu d'ici un petit moment. Une autre variation qui est encore plus en direction de la superficialité aussi, j'emprunte ça à Le Guern, un rhétoricien français contemporain, mais qui cite Jean-Baptiste Louis Crevier en 1765, « En quelque genre que l'on parle ou que l'on écrive, il est bon de tremper ses pinceaux dans les couleurs de la vertu. » Et alors là, bien sûr, l'éthos apparaît comme quelque chose d'excessivement artificiel, calculé, superficiel, qui sert juste à emballer, enrober un discours pour le rendre crédible. Je ne suis pas certain, mais c'est difficile à vérifier qu'il s'agissait de ça dans la tête ou l'esprit d'Aristote. Voilà, j'emprunte à un collègue, Laurent Gény, qui est maintenant retraité, retiré de l'Université de Genève, mais qui est un stylisticien, qui opère ici une reformulation de l'éthos. C'est le passage que j'ai mis en italique ici. Parler, je vais quand même verbaliser le début, dans l'énonciation, le sujet parlant, c'est-à-dire la personne qui parle, se dépose et se confie à ses représentants linguistiques. Je n'ai que ça pour m'adresser à vous aujourd'hui, c'est les mots que je prononce. Selon un processus où il s'éprouve à la fois prolongé, c'est bien ce que j'ai pour m'adresser à vous, et aliéné à lui-même par l'impropriété des figurants du moi qu'il épouse. Il est possible que les mots que j'utilise soient opaques pour vous, et que, du coup, en croyant m'adresser à vous, cette parole alienne mon message et me coupe de ce contact. Alors, je partirai, dit Génie, en effet, du postulat d'une figuralité généralisée de l'énonciation. C'est cette idée de figuralité qu'il explicite ici après les deux points. C'est un stylisticien, donc voilà pourquoi il parle de cette figuralité de l'énonciation. Parler, c'est toujours adopter un ethos spécifique. Entrer, et il glose encore ça, entrer dans une posture d'énonciation qui compose avec une circonstance. Toute parole implique donc la double renonciation à tout dire du réel, on est condamné à ça, et à le dire de toutes les manières. C'est également un deuxième constat, une deuxième condamnation. Je ne vais probablement pas vous saouler plus longtemps avec cette collection de citations sur l'ethos. J'en ai plusieurs pages qu'on peut sortir pendant la discussion si vous voulez davantage d'illustrations. Mais, bon, il y a quelques années, j'étais déjà un peu fou, alors je me suis permis de conclure cette question, ce constat. L'ethos, c'est un peu dans ce sens-là que je vais parler. C'est le nom que porte... Excusez-moi, là, ça va, c'est un peu compliqué, c'est un peu jargonnant. Peut-être que je ne le dirai pas de la même manière aujourd'hui, mais comme je fais une auto-citation, bien sûr, je dois rester fidèle aux sources. Alors, ethos, ça reprend un peu ce que dit Génie, à vrai dire. C'est le nom que porte la distance qu'il convient que je prenne face à deux évidentes béances de mon identité de parole dans le dialogue. Deux évidentes béances. Il y a l'extériorité de la langue que je dois habiter, dans laquelle je dois piocher, puiser, chercher mes ressources. Et malheureusement, cette langue avec laquelle je m'exprime, elle ne répond pas toujours, elle n'est pas docile, elle ne répond pas exactement à ce que je voudrais dire. Il y a toutes sortes d'événements qui peuvent apparaître. Et du coup, on peut conclure qu'elle surdétermine mon geste, ce que je veux gesticuler devant vous, et ma posture énonciative. Et puis, une deuxième extériorité, c'est l'extériorité, la vôtre, à laquelle l'appréhension de mon geste ostensif donne lieu. J'accomplis quelque chose, mais je n'ai aucune maîtrise en ce qui concerne la manière dont vous pouvez recevoir ça. Alors, la conclusion paradoxale, c'est que, que je prétends m'affranchir de cette double ouverture, alors je perds le dialogue. C'est un premier risque. Si je veux verrouiller ça, je perds le dialogue. Je perds d'abord un peu de lucidité quant à mon activité, et puis je perds également la lucidité quant à la manière dont je peux être reçu. Et c'est là que je perds le dialogue. Mais dans cette double béance, cette double extériorité que je mentionne avant, si je m'y livre comme un mystère, comme un quelque chose d'inabordable, je m'y engloutis, et du coup, il n'y a plus de moi. Je disparais. Alors, on peut revenir sur ce constat, si dans la discussion, je ne vais pas allonger là-dessus longtemps. Alors, pour clore, avant de donner un peu de chair, un peu de matière, un peu de corps à ces idées-là, j'emprunte à François Flao un bel ouvrage qui s'appelle La parole intermédiaire, que je ne peux que vous recommander. La parole intermédiaire, François Flao, une caractérisation qui me semble ressembler de près à ce que je veux dire de l'éthos. Il dit que toute parole s'échange à partir de la place qu'on prend face à quelqu'un. Et la place se définit à partir de cette maxime qui est qui je suis pour toi et qui tu es pour moi. Il y a une mutuelle définition de l'identité dans le dialogue. Alors, il y a une ambiguïté dans cette formulation qui je suis pour toi, qui tu es pour moi, qu'on peut repérer à travers l'expression simplement pour toi. J'ai apporté des fleurs pour toi, par exemple. C'est à ton intention que j'ai apporté des fleurs, par exemple. Alors, première branche de cette ambiguïté, c'est dans ce que je choisis d'être verbalement, face à toi, quelle part je prends là-dedans qui est prise en ton nom. Par exemple, je suis papa d'une petite fille, alors assez turbulente, j'ai toujours le choix entre être le père réprobateur, rabroueur, qui a des remarques négatives à lui faire, ou au contraire, être le père encourageant. Pour résumer ici ma prévention à l'égard de cette notion d'éthos et dire qu'il faut la prendre avec des pincettes, une certaine prudence, une certaine précaution, on peut dire que l'éthos n'est pas véritablement un concept ou disons qu'il ne pourrait pas satisfaire aux exigences d'un concept scientifique, si vous voulez. C'est pas binaire, c'est flou, c'est mou, ça varie conceptuellement. Alors, il y a au moins trois zones où ce concept est mou, plus ou moins codique, et plus ou moins lié à l'improvisation, ou pas, du locuteur. Alors, on voit ça avec la notion de ton, avec la notion d'air, avec l'allure, etc. Et puis, il y a un éthos lyrique, on l'a vu avec la citation de Laurent Génie, il y a des éthos ou des étés, puisqu'il y a des hélénistes dans la salle, des étés de luxe, c'est-à-dire choisis parmi un répertoire, qui est un répertoire mondain, d'éthos. Ça, c'est une première labilité intrinsèque de cette notion. On peut le voir si on aligne un peu les citations, si je dois démontrer ça. Et puis, on a aussi une deuxième variation, c'est que l'éthos est plus ou moins collectivement distribué, ou singularisé, lié juste à un événement très particulier, et donc pas généralisable. Alors, ce qui fait qu'il est plus ou moins un cadre générique dans lequel on examine ce qu'un orateur nous dit, ou bien il est plus ou moins focal, figure ou un foyer dans le champ de vision, selon la manière dont il est mis en scène. Dans l'esprit d'Aristote, il doit rester incident. On ne montre jamais son éthos, on le fait apparaître, mais il est présent dans le champ de vision, mais latéral ou incident. Il ne peut pas être frontal ou focal, mais je ne peux pas empêcher que, pour une partie des auteurs qui ont parlé d'éthos, c'est véritablement la naissance d'une figure, et on peut la pointer, la coincer dans le foyer de l'attention. Et puis, par ailleurs, et c'est ça que les Romains, et Aristote aussi, voulaient essayer d'éviter, en prenant les précautions qu'ils ont prises, il est plus ou moins rigoureusement intraverbal, c'est-à-dire que vous assistez à un effet d'éthos, par exemple, aussi bien avec un texte écrit, en caractère neutre, donc le plus grand dépouillement verbal possible, ou plus ou moins extra-discursif, et là, on voit réapparaître ce que les Romains avaient dit, vouloir faire disparaître de la scène, c'est-à-dire les effets de robe, les effets de parure, etc. Et ça, ça reste, cette variation conceptuelle de l'éthos, c'est les bonnes raisons pour lesquelles, à mon avis, ce n'est pas un bon concept, scientifiquement, on ne peut pas en faire grand-chose. Voilà. Alors, peut-être le mieux, c'est de fournir quelques illustrations, une de celles qui m'a fait réfléchir, et notamment tirer de l'article que Gérard Salem citait tout à l'heure, c'est une publicité, enfin une publicité, appelons ça comme ça, qui disait simplement, arrêtez de fumer, point d'interrogation, suivi de point de suspension, pas encore, point d'exclamation. Voilà, comme ça. Alors, ça m'a toujours paru un excellent dispositif, sachant que moi-même, je suis fumeur, ça s'adresse à moi, et puis, notamment à moi, mais pour contraster, on peut mettre en regard une deuxième citation dans le même champ, mais qu'il y aurait une autre stratégie. « Vous voulez arrêter de fumer, plusieurs chemins s'offrent à vous ». Donc, c'est tout à fait aussi authentique que la première citation. Alors, si on les compare, bien sûr, la deuxième imprime est un petit peu bête, dans le sens qu'elle suppose qu'entre le moment où le locuteur pose la question, « Vous voulez arrêter de fumer, et puis l'enchaînement avec plusieurs chemins s'offre à vous », la personne qui lit ça aura déjà répondu, et elle aura répondu oui. Et je pense que c'est faire un calcul extrêmement périlleux sur l'attitude, la disposition des gens qui fument, et du coup, cette formule imprime ne va pas du tout à la rencontre de son public. Absolument pas à la rencontre du public qu'elle vise, qu'elle cible et qu'elle voudrait appâter, alors que la première, avec ses points de suspension, qui, après avoir posé la question de manière générique, vous voyez, ici, c'est arrêter à un sujet, c'est vous, donc pouh, on est déjà interpellé, alors que le premier le pose de façon tout à fait générique, arrêter de fumer, et ça dit, ça s'adresse nécessairement à quiconque serait concerné par la question d'arrêter de fumer. mais sans prise à partie. Et, après cette première adresse, arrêter de fumer, sans prise à partie de l'interlocuteur, et surtout sans avoir fait ses choix à sa place, comme la deuxième citation, on lui laisse encore la réserve, et on va, à mon avis, dans le sens encore plus humain du fumeur, en disant, pas encore. Mais dans pas encore, il n'y a pas, mais il y a la réserve, c'est-à-dire, ça peut venir. Et c'est la mobilisation de cet espoir que peut-être, chez le fumeur, chez le destinataire, à mon avis, c'est ça qui fait que on a ici une belle réussite énonciative, une belle réussite d'adresse, d'adresse, si vous voulez, c'est publicitaire, mais à vrai dire, c'est une adresse tout de même, est quelque chose qui fonctionne bien. Donc on peut faire une paire avec ces deux exemples. Le deuxième est tout à fait raté. Si vous êtes dans la publicité, je vous déconseille de faire des choses comme ça. La première est tout à fait recommandable, je pense. Notez ça, avec moi, ça ne va pas marcher, avec Gérard Salem, je suis sûr que ça ne va pas marcher non plus. On ne vint pas toutes les résistances avec ça. Deuxième petit exemple que j'emprunte à Catherine Kerbrat-Orecchioni dans son gros livre Les interactions verbales, en particulier le troisième tome qui est consacré aux interactions exolingues, aux interactions multiculturelles. Alors l'anecdote, je vais vous expliquer le cadre tout de suite. Catherine Kerbrat-Orecchioni, professeure de linguistique, assez connue, aussi en même temps une amie, donc c'est elle qui m'a raconté les entours de cette anecdote. Elle était en Corée, en Corée du Sud pour faire une conférence et elle est juste accueillie par une collègue et c'est là qu'a lieu ce dialogue. Elle, un, c'est bien sûr Madame Kerbrat-Orecchioni qui se renseigne auprès de sa collègue et sur quoi portent vos cours ? Et la collègue répond j'enseigne la pragmatique mais j'y connais rien. Et Kerbrat, d'une manière extrêmement naïve, bien sûr, elle dit comment vous faites ? Comment faites-vous ? si vous préférez. Alors évidemment, la question comment faites-vous, elle est totalement à côté de l'éthos affichée par L2 parce que bien sûr, dire je n'y connais rien, ça n'est qu'une façon de parler, c'est une manière de self-humbling, d'auto-humilité, auto-dépréciation qui est typique de l'éthos des Coréens qui est typique également de l'éthos japonais ou de l'éthos asiatique de façon plus générale et la pauvre Catherine Orecchioni passe à côté de ça, c'est une véritable erreur d'interprétation donc ici, elle fait un petit peu la bébête. Donc, ça c'est pour illustrer aussi la question que l'éthos est véritablement quelque chose de culturel et il y a des zones de définition donc c'est là qu'on peut dire qu'il est plus ou moins individuel, plus ou moins collectif cette zone-là de variation dont je parlais au début et ce petit malentendu permet de l'illustrer. Ça c'est quelque chose que j'ai lu dans un travail où j'ai malheureusement beaucoup de pages à lire, à corriger et un étudiant ça me fait toujours rire savoir écrire, savoir parler ou savoir parler, savoir écrire quel est donc des deux savoirs celui qu'on doit acquérir en premier ? Raisonnement selon les processus naturels la première chose qu'un enfant fait en naissance c'est d'émettre des sons accordés dans ce cas respectant la nature et apprenant à parler avant d'écrire comme si cette déduction dans ce cas n'était tirée que enfin d'abord est donnée comme un conseil apprenons à parler avant d'écrire on se demande bien comment on pourrait s'y prendre pour demander aux nourrissons d'apprendre à écrire et de se taire tant qu'ils ne le saient pas. Alors je crois que j'ai encore un autre de ces exemples là voilà pareil toujours une recommandation charitable plusieurs actions individuelles devraient autoriser une diminution de la propension à la construction du malentendu donc visiblement il s'agit d'essayer d'éviter les malentendus mais je ne sais pas si vous voyez à quel point la personne qui a écrit ça s'y prend à rebours du bon sens littéralement mais c'est authentique je ne me permettrais pas d'inventer des choses pareilles en les faisant pas c'est authentique c'est vrai donc ici ça m'évoque la question du marionnettiste vous voyez vous avez un théâtre de marionnettes et puis parfois c'est pas prévu parce que le marionnettiste il n'a pas un regard qui vient de la salle il est derrière son son gabarit et puis le petit théâtre parfois on voit la manche du marionnettiste et si on voit la manche du marionnettiste sur la scène où il y a guignol je crois que ça casse absolument toute la scène de guignol et ici c'est la même chose dans ces deux cas on voit apparaître la manche du marionnettiste et du coup c'est un éthos qui se retourne qui se renverse c'est à dire qui ne peut pas prendre on voit bien que là il y a l'intention délibérée d'afficher un raisonnement particulièrement rigoureux c'est retourné dans tous les sens et ça devrait être bien plié et rigoureusement convaincant et ici aussi ça devrait être une recommandation à laquelle on se tient pour éviter les malentendus mais à vrai dire de la manière dont c'est formulé c'est typiquement ça on voit la manche du marionnettiste et on a toutes les peines du monde à prendre ça au sérieux donc il y a un effet d'éthos qui se retourne et le plus court c'est celui-là pêché dans un travail universitaire où on parle de rituel l'étudiant l'a écrit R-Y-T-H-U-E-L bien sûr là aussi on comprend qu'il s'agit du mot rituel et puis on peut faire abstraction de la forme graphique que l'étudiant a choisi de lui donner mais si on considère ce qui est montré par la personne elle a écrit rituel de cette façon-là et elle montre sans savoir qu'elle le montre qu'elle ne connaît pas la forme graphique orthographique habituelle du mot rituel qui s'écrit sans Y et sans H et là c'est encore une fois un effet d'éthos mais c'est un effet d'abord ça a fini par afficher un éthos plutôt négatif qui va non pas être mis au crédit de la personne qui parle mais plutôt à son discrédit on va voir ça et en même temps qu'on voit on voit ça ça c'est de nouveau la manche du marionnettiste qui sait pas qu'on voit sa manche mais qu'on voit sa manche quand même donc appris à son propre piège voilà alors maintenant quelques exemples qui qui me plaisent davantage j'emprunte un peu à des proches je vais emprunter aussi un ou deux exemples à Didier Anzieux je sais pas vous peut-être parmi vous certains connaissent la personne de Didier Anzieux alors des proches Marguerite Duras n'a pas écrit que de la merde et quand on arrive à ce point là on se dit ah bah tiens étonnant il va être charitable il va quand même dire quelque chose de bon au sujet de Marguerite Duras mais bingo elle en a aussi filmé alors il y a ici j'analyse ça un petit peu plus que les exemples précédents il y a d'une part une mobilisation d'affect exogène si on voit le nom de Duras la plupart du temps les gens vont avoir une réaction ils disent ah Duras j'adore ou bien comme ça le nouveau roman ça m'énerve tout ça et une deuxième surprise on se dit bah tiens étonnant quoi des proches il n'est pas exclusivement et intrinsèquement méchant là qu'est-ce qui se passe mais elle en a aussi filmé ça mobilise après ça des affects qui sont non plus exogènes ou préalables à savoir j'aime Duras ou j'aime pas Duras et puis bien sûr l'attitude qu'on va avoir en disant ça ne va pas être la même selon qu'on aime Duras ou pas mais ça mobilise aussi des affects qui sont qu'on peut qualifier de endogènes c'est-à-dire qui ne sont pas liés à ce qu'on pense de Duras mais simplement au traitement de la chaîne verbale et de ce petit cette trouvaille de Desproges alors ici ça peut être en ce qui me concerne bien que j'ai une certaine admiration pour l'oeuvre de Marguerite Duras j'apprécie beaucoup que Pierre Desproges se paie sa tête et donc ici l'affect endogène lié à cette citation en ce qui me concerne c'est plutôt pas loin de la jubilation mais en tout cas un net plaisir alors quand on lit le deuxième énoncé bien sûr qu'on perçoit cette anomalie linguistique syntaxique je ne sais pas si vous la voyez à vrai dire c'est un petit mystère pour moi parce que je crois que je le dis après alors l'anomalie syntaxique elle vient du croisement de ces deux structures si vous avez ne pas plus un verbe que N1 par exemple ne pas manger que des légumes on s'attend à une reprise du même verbe manger aussi N2 à savoir autre chose que des légumes je ne mange pas que des légumes je mange aussi de la viande c'est ça l'enchaînement qu'on attend Marguerite Duras n'a pas écrit que de la merde elle a écrit aussi des bonnes choses c'est bien sûr ça qu'on attendait c'est pas ça qui arrive ce qui se passe ici c'est ne pas écrire que de la merde aussi manger par exemple de la merde ou aussi etc c'est filmer de la merde comme il le dit donc il y a une anomalie syntaxique il y a quelque chose qui linguistiquement est mal formé on pourrait le reprocher à des proches en lui disant mais vous écrivez vous écrivez mal alors bien sûr l'idée c'est que je pense que cette anomalie linguistique au moment où on l'interprète et à supposer qu'on soit dans de bonnes dispositions à l'égard de des proches et de ce qu'il écrit éventuellement des mauvaises dispositions à l'égard de Marguerite Duras il y a une sorte de convergence entre ce retournement argumentatif inattendu et l'on a aussi filmé et la perception de cette anomalie linguistique qui me semble participer ou élaborer de façon sensible si on perçoit l'anomalie linguistique on sent là une méchanceté transférée par des proches de ce qu'il aurait pu vouloir vouer à Marguerite Duras et puis que finalement il se retourne sur la langue en maltraitant la langue il fait à la langue le mal qu'il aurait voulu faire à Duras et indirectement c'est quand même ça qu'il fait en mobilisant cette anomalie cette bizarrerie linguistique il dit mais c'est Duras qui est bizarre allez encore des proches là en général c'est pertinent de le commenter vous voyez que ça écrit 1,2 1,2 1,2 voilà jusque là comme Pierre Desproches a inventé un ouvrage qu'il attribue au général Gamelin l'ouvrage en question s'intitulerait ma vie Desproches fait une pseudo-citation du général Gamelin dans ma vie alors c'est 1,2 1,2 1,2 pulsé comme ça je pense dans la bouche d'un général ne peuvent évoquer qu'une seule chose c'est faire marcher les bidasses au pas dans la cour de la caserne ou où que ce soit voilà donc une première partie de la vie du général Gamelin consiste à faire tourner en rond les bidasses dans la cour en comptant 1,2 si vous avancez un peu la marche dure un petit moment jusque là et après vous avez 1,2 1,2 donc c'est toujours le même vocabulaire riche 1,2 mais il y a la virgule en moins et ce 1,2 1,2 bien sûr évoque plus du tout le rythme la pulsation de la marche et on a quitté les bidasses qui marchaient dans la cour de la caserne et ce 1,2 1,2 c'est quelque chose que tu dois connaître c'est typiquement les battements du coeur et comme la citation s'arrête après ces battements là qu'est-ce qu'on peut supposer on peut supposer que c'est les battements du coeur du général Gamelin et vraisemblablement les derniers battements du coeur du général Gamelin et c'est bien la raison pour laquelle ça s'intitule ma vie donc en une seule citation avec deux unités lexicales plus quelques virgules le général Gamelin le Pierre Desproges nous fait une évocation sensible et très rapide on ne va pas passer beaucoup de temps avec le général Gamelin de ce que c'est que la vie d'un général célèbre qui est le général Gamelin auteur de cet ouvrage que tout le monde connaît qui s'appelle Ma vie alors ici c'est un simple vous voyez les ressources c'est minimal quoi présence ou absence d'une virgule entre deux mots c'est minimal et ça suffit pour Desproges pour faire un portrait bien sûr assez méchant on peut compter sur lui de ce que c'est que la vie d'un militaire j'espère que parmi vous personne n'a embrassé cette carrière là je me ferai des ennemis un autre bon effet d'éthos boomerang ici avec Didier en yeux c'est une blague alors il y a le père qui dit à Toto Toto sais-tu ce que c'est qu'un congre et Toto il répond oh oui celle-là pour moi elle est particulièrement riche et truculente alors il y a plusieurs il y a plusieurs étapes à cette au traitement de cette blague et notamment de la réplique de Toto d'abord il faut noter que Ouigre c'est très bref et puis c'est un peu un scénario la réplique boomerang tu sais ou tu ne sais pas il y a Ouigre voilà et puis on s'arrête là on ne sait pas ce que le père a répondu à Toto un passage à l'acte peut-être mais bien sûr vous savez comme moi que Ouigre enfin je suppose que vous le supposez comme moi que Ouigre c'est un non-mot du français c'est le mot oui est un pseudo-suffixe inexistant en français qui est gre et puis pourquoi Toto a fait cette invention de ce suffixe non-existant en français pour le suffixer à oui c'est simplement parce que il y a ici aussi dans Congre la même formation il y a un suffixe gre et qui apparaît simplement à cause du oui plus gre de la réponse de Toto donc Toto revient sur la question de son père en disant Ouigre et donc il décompose rétrospectivement le mot Congre dont on peut supposer bien sûr qu'il ne connaît pas le sens en le mot con qui est connu de tout le monde plus le nom suffixe du français qui est gre c'est ce qui me fait particulièrement jubiler alors le voilà j'aime beaucoup le Ouigre alors à part la vivacité disons sympathique de la réplique de Toto qui pour une fois arrive à moucher son père il y a un deuxième étage à l'interprétation de cette réplique qui est l'étage à mon avis proprement éthique c'est que le mot Congre est en fait pas vraiment un mot rare en français mais quand j'interroge les étudiants à qui je soumets cette blague là je leur dis et puis vous vous savez ce que c'est qu'un Congre je les place dans la posture de Toto une fois qu'ils ont vu ça et puis statistiquement il y a environ 35% des étudiants qui savent ce que c'est qu'un Congre et puis 65% des étudiants qui ne savent pas ce que c'est qu'un Congre je leur dis ah ben les 65% vous êtes bien content que Toto ait répondu en premier parce que donc ce scénario cette petite blague c'est pas clair quand Didier Anzieux la commente mais à mon avis le commentaire à faire c'est le suivant c'est qu'il n'y a jamais d'interprétation qui est neutre il n'y a jamais on ne peut pas écouter une blague on ne peut pas lire un produit comme si on n'était pas là et c'est le fond maintenant de ma position sur l'éthos l'éthos la question de l'éthos concerne définitivement tout le monde c'est le fond aussi de ma la pragmatique ou l'étude du langage en usage que j'appelle expérientiel que j'essaie de fabriquer depuis quelques années ça ne marche pas beaucoup mais c'est quand même bien ça que je cherche à faire toute interprète est nécessairement impliquée par cette blague là et parmi vous je ne vais pas vous humilier à vous demander individuellement si vous savez ce que c'est qu'un congre mais je peux parier une chose très simple c'est que ceux qui savent c'est une prédiction ceux qui savent ce que c'est qu'un congre ils assistent à cette histoire nécessairement du côté du père nécessairement du côté du père et du coup quand auto-réplique au Ouigre c'est eux qui ont l'air con de la même manière que le père a dû se sentir con alors que les 65% qui sont du côté de Toto qui ne savent pas ce que c'est qu'un congre ils se disent ouf heureusement que Toto a répondu à ma place il a répondu avant moi la prochaine fois que j'ai un dictionnaire dans les mains je vais regarder sous congre qu'est-ce que c'est voilà alors charitablement je vais vous dire un congre c'est ce qu'on appelle également une anguille de roche c'est un petit poisson un poisson comme ça entre 40-60 cm de long sans nageoire et qui vit dans les roches dans l'eau salée il y en a en Méditerranée voilà un congre c'est ça et comme ça je peux quitter cette histoire allez encore une autre de Didier Anzieux encore parce que voilà un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi et là aussi c'est une anecdote qui vaut 10 centimes les sondages que je fais en soumettant cette histoire là à mes collègues les linguistes ou les étudiants des fois certains trouvent qu'il y a une bizarrerie linguistique là-dedans que je vais essayer de vous faire voir mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent mais non je ne vois pas le problème linguistique un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi c'est tout à fait normal comme phrase il n'y a pas de remarque sur sa bonne ou sa mauvaise formation linguistique alors à mon avis dans un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi il y a deux structures différentes qui sont amalgamées l'une à l'autre soudées il y a un N comme ici égoïste c'est quelqu'un qui et on s'attend à avoir un indéfini comme complément un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas aux autres qui oublie qui pense qu'il est seul au monde mais une structure indéfinie et puis si on veut avoir un élément défini ici comme quelqu'un qui ne pense pas à moi ou quelqu'un qui a oublié de fermer l'eau dans les toilettes avant de sortir ça devrait être non pas un N mais le N et ici il y a ces deux structures la première qui commence le déploiement de l'histoire et la deuxième qui le finit donc ah ouais normalement on peut aussi le relatif quelqu'un qui quelqu'un qui ne pense pas c'est le pronom relatif qui devrait porter le trait plus ou moins défini du SNT alors là excusez-moi ça jargonne un peu le SNT c'est ici un égoïste c'est le syntagme nominal qui est le sujet si vous voulez de la phrase donc ici le relatif quelqu'un qui doit porter le trait plus défini si c'est l'égoïste ou moins défini si c'est un égoïste ce relatif voilà et ici c'est clairement pas ce qui se fait voilà alors les jugements qui sont divergents il y en a qui disent oui oui c'est bizarre et qui sont d'accord avec moi puis il y en a d'autres qui disent non non c'est tout à fait normal on peut parfaitement dire ça comme comme Didier Anzieux le dit mais donc dans l'esprit d'Anzieux c'est bien une blague on est d'accord alors ce que j'attendais pas la première fois quand je l'ai soumise pour moi c'était une excellente blague je l'ai soumise à des collègues et puis parmi ces collègues il y en a qui ont dit enfin certains certaines ont dit c'est tout à fait normal il n'y a pas de il n'y a pas de problème alors cette idée qu'on peut avoir des jugements ou des appréciations divergent sur une anomalie linguistique c'est conforme avec ce que j'appelle la surdétermination expérientielle c'est à dire c'est un peu compliqué on distingue le produit linguistique de l'interprétation qu'on va faire du produit linguistique et puis ce que personnellement j'ajoute au delà de l'interprétation c'est à dire quelle que soit l'interprétation ce qu'on interprète on en fait une certaine expérience et du coup l'expérience linguiste l'expérience intime qu'on fait du traitement de l'interprétation elle est surdéterminée c'est à dire deux personnes risquent par exemple la blague de ici par exemple quelqu'un qui pense pas à moi l'interprétation on comprend la même chose mais l'expérience de cette anomalie c'est au delà de l'interprétation et il faut admettre une fois pour toutes que les interprétations sont subjectives que deux subjectivités peuvent diverger l'une de l'autre et en particulier au niveau de l'expérience verbale qu'on fait si on perçoit ce qui était mon cas l'anomalie de cette citation de cet enchaînement alors cette anomalie elle participe à l'élaboration de l'égoïsme en action si on si on perçoit l'anomalie c'est qu'on est déjà victime de l'égoïsme ou de l'égoïste en action parce que on a perçu vous voyez c'est nouveau la même chose qu'avec la citation des proches qui précédait une partie du matériau verbal on le reverse au bénéfice ou à la charge des partenaires qui sont énoncés et ici ça va porter sur l'égoïste on est victime de l'égoïste parce qu'il nous a fait percevoir une anomalie linguistique voilà alors avec avec ça si vous voulez ce que je vous ai raconté là ça s'établit c'est c'est le fond de commerce c'est un petit morceau du fond de commerce de ce que j'appelle une une vision ou une approche je suis linguiste je m'intéresse au discours et à la communication et à propos du discours et de la communication mon petit travail personnel consiste à en fournir une approche expérientielle et là je suis des gens comme Francisco Varela que peut-être vous connaissez Raphaël Nunez que peut-être vous connaissez aussi Tim Rohrer enfin bref beaucoup de gens alors ça pose que le discours ce qu'on entend par discours ce que les linguistes aussi ils cherchent à définir comme discours ça doit être saisi ça doit être construit comme une donnée d'expérience et pas juste une donnée d'interprétation c'est-à-dire c'est pas seulement mental cognitif abstrait conceptuel c'est également charnel et c'est embodied c'est incarné c'est et dans ce que j'appelle l'expérience ou l'expérientiation discursive je pense qu'il faut le concevoir comme quelque chose de en tout cas à deux niveaux qu'il faut idéalement qu'il faudrait distinguer l'un de l'autre il y a des aspects qui sont des aspects structurels c'est la base le matériau le plus basique de l'expérientiation c'est les aspects structurels notamment on parle d'un certain volume de la parole une certaine habitabilité de la parole on parle d'intégration c'est-à-dire dans la parole comment vous faire apparaître ça disons simplement il y a des aspects structurels et il y a des aspects qui sont des aspects émergents parmi les aspects émergents il y a notamment tous les effets d'éthos et j'espère que avec le minimum que j'en ai dit ici ça devient clair que c'est une question d'expérience et de vécu et non pas qu'une question d'interprétation ou de décodage linguistique on peut comprendre les mots et puis pas interpréter on peut comprendre les mots et interpréter mais après quand on a compris les mots et interpréter ça peut nous plaire ça peut nous déplaire ça peut nous contrarier ça peut nous fâcher ça peut être... et c'est ça l'expérientiation voilà donc deux aspects distincts le plus basique le plus structurel c'est ce premier et puis le deuxième c'est les choses un peu plus complexes qui sont liées au mélange de concepts et de de l'interprétation alors pour cette idée cette idée d'expérience là c'est là que je vais juste faire un tout petit clin d'œil à Jean-François Bilétaire que vous avez vous avez entendu je lui emprunte une définition que je trouve efficace de ce que c'est que l'expérience je pense qu'on ne peut pas qualifier de façon plus claire que ce qu'il a fait là je donne au mot expérience un sens particulier je ne parle pas de celle qu'on pratique en laboratoire j'ai fait une expérience ni de celle qu'on acquiert en exerçant une profession ou en traversant la vie là ce ne sera plus une expérience mais c'est de l'expérience avoir de l'expérience être expérimenté ni de celle que l'on fait une fois dans des circonstances exceptionnelles donc il y a trois sens de l'expérience qui ne sont pas concernés par ça je désigne par ce terme le substrat familier de nos activités conscientes auxquelles nous ne prêtons normalement pas attention et que nous percevons mal parce qu'il est trop proche et trop commun mais que nous pouvons apprendre à mieux appréhender cela demande une forme d'attention que nous pouvons cultiver là je pense que c'est très très bilétérien cette volonté là ici il qualifie et caractérise à la fois la matière et la posture d'observation en parlant d'expérience alors voilà ce qui m'intéresse personnellement au titre de l'expérience c'est de me rabattre sur le discours mais en supposant que le discours est une donnée d'expérience et que pour décrire le discours hélas il faut décrire l'expérience en quoi consiste le discours et bien sûr c'est ça qui me fait bannir du rang des linguistes parce que c'est tout à fait hétérodoxe alors dans mon sens l'expérience discursive l'expérience verbale elle consiste simplement à intégrer à fusionner ensemble et la plupart du temps de façon tout à fait sous-jacente sans qu'on s'en aperçoive du tout à la fois des concepts et des percepts c'est deux pour utiliser une formule que j'emprunte à Gilles Fauconnier qui est sa théorie des espaces mentaux c'est deux espaces d'entrée pour le traitement interprétatif d'une part une chaîne de concepts mis en forme linguistiquement et puis des percepts comme vous l'avez vu vous l'avez vu avant un égoïstique c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi alors vous avez un décodage linguistique mais idéalement si vous avez perçu cette anomalie ce que vous avez perçu c'est un percept c'est véritablement une perception une perception d'une anomalie et le blend expérientiel c'est le mélange la fusion de ces deux espaces d'entrée auxquels on est confronté alors du coup ma ligne de conduite c'est celle qui est énoncée ici je fais de la pragmatique de la pragmatique linguistique mais ce que j'en retiens pour le dire de façon lapidaire c'est que cette pragmatique du langage elle doit se faire à l'échelle grandeur nature à l'échelle 1 sur 1 du vécu langagier et on est nullement fondé à séparer dans le traitement des interprétations ce qui est le résultat du traitement linguistique donc qui serait encore récupérable dans la trace linguistique d'où on est parti bien que ce soit toujours utile de revenir à la trace linguistique mais il faut partir du vécu langagier c'est à dire le produit linguistique l'interprétation qu'on en a fait et l'expérience que ça nous a fait vivre et alors c'est bien à cette échelle là à l'échelle 1 sur 1 du vécu langagier c'est à cette échelle là que je boucle ma boucle et que je peux revenir sur la question du bonheur conversationnel que j'ai lancé sur le marché des idées linguistiques donc comme Gérard Salem l'a précisé donc il y a 25 ans en tout cas en lançant cette idée je disais c'est mon testament linguistique ça passe ou ça casse il s'est juste rien passé du tout donc on a admis que Hochlein c'était un fou qui avait lancé un concept idiot le bonheur conversationnel et j'y reviens j'ai pas repris ce que j'en avais écrit parce que j'ai écrit plusieurs articles là dessus mais en substance si on vous soumet sans réfléchir à l'idée de bonheur conversationnel donc on va comprendre que c'est une donnée d'expérience langagière donc ça se passe sur une scène où il y a un échange et donc c'est une expérientiation à la fois subjective si on parle de bonheur c'est quelque chose qu'on a éprouvé et puis si on parle de bonheur conversationnel c'est probablement intersubjectif c'est à dire c'est un bonheur qu'on a éprouvé et sur lequel on a l'idée en tout cas l'intuition le pressentiment que ce bonheur a été partagé ça c'est en substance alors on peut voir ça comme un optimal hédoniste c'est le mieux qu'on peut faire avec la parole c'est trouver le bonheur dans et par la parole c'est un état psycho-corporel voilà mais qui est verbalement structuré et qui est partagé dans le temps ce bonheur conversationnel il peut arriver que ce soit quelque chose qu'on vive notamment dans les partages dans le partage verbal bien compris mais sur la base de cette expérience là qui est une expérience personnellement j'ai vécu des moments de bonheur conversationnel ne permettrait pas d'en parler sinon et je souhaite à tout le monde je suppose d'ailleurs que c'est véritablement quelque chose de crucial pour vos pratiques si en tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui êtes thérapeutes ou engagés dans ce rapport dissymétrique on va dire je pense que ce vécu là devrait faire partie de vos vécus thérapeutiques et puis c'est par ailleurs je l'ai élaboré comme concept scientifique alors à la fois c'est un véritable programme de recherche sur la qualité du discours on sait très bien que des fois quand on dit des bêtises on peut être juste malheureux et avoir un vécu linguistique langagier mauvais alors j'y vois quelques applications si vous voulez à ce programme de recherche notamment pour ce que j'appelle les acquisitions tardives je me suis prêté au jeu de la formation continue pour des adultes notamment la formation à la rédaction puis aussi à la prise de parole en public et du coup je suis confronté à des gens qui affichent un certain malheur un malheur disons incrusté dans leur prise de parole ou bien dans leurs écritures alors vous voyez à peu près ce que ça peut être si vous reprenez les exemples de mauvais ethos que j'ai donné au début savoir écrire savoir parler etc ou bien même juste rituel écrit R-Y-T-H-U-E-L voilà pour les acquisitions tardives et je pense que en apprenant aux gens à parler en public le meilleur que je puisse faire pour eux c'est de leur donner une boussole avec le cap sur le bonheur conversationnel bien sûr le bonheur conversationnel qui engage le bonheur individuel de l'individu qui parle bien sûr mais également le bonheur de l'auditeur qui à son tour va se mettre à parler et puis à part ce que j'appelle les acquisitions tardives où ce concept de bonheur conversationnel est véritablement une pierre de touche il y a également des phénomènes d'intégration prosodique et ça c'est on va laisser là pour l'instant alors autre notion concept sur lequel je devais déboucher en fait articuler pardon oui oui encore une minute une j'évoque cette question d'accord intérieur qui est également un outil alors toute petite gymnastique parce que il y a pour expliquer ça cette idée d'accord intérieur c'est un corrélat direct imbriqué avec l'idée du double accord c'est une constatation qu'on a fait que les linguistes ont fait après notamment les travaux d'Erving Goffman et d'autres dans cette même veine là qui a indiqué qui a remarqué on va dire que pour qu'une conversation pour qu'un échange pour qu'un dialogue puisse se clore Goffman était un petit peu parano il n'aimait pas que la discussion dure trop longtemps puis il aimait bien être livré à lui-même toute rencontre pour lui est un risque si vous connaissez sa théorie de la face vous avez certainement perçu ce caractère un petit peu paranoïaque de Goffman mais ce qu'il a établi avec cette idée de double accord c'est que pour qu'une conversation un échange puisse se clore et être réputé sans passage à l'acte et sans rupture fâchée on va dire il faut qu'on passe par une étape de double accord c'est à dire un partenaire arrive à une position et pour que la conversation puisse s'achever il faut que l'autre arrive à la même position alors la meilleure manière de faire passer cette idée là c'est de montrer que Goffman a raison c'est d'écouter les débats à la radio quand vous avez des partenaires de débat qui sont profondément en désaccord par exemple Oscar Freisinger avec là il discutait avec Tariq Ramadan il y a quelque temps ça peut pas bien se finir alors si les partenaires peuvent pas se mettre d'accord ils pourront pas clore la discussion ou alors un des deux va baffer l'autre et puis là ça pourra se clore ou alors on a recours à ce qu'on appelle la méta-résolution du double accord et c'est ce que font la plupart du temps les journalistes qui sont très avisés quand c'est l'heure de clore le débat ils disent messieurs on n'arrivera pas à vous mettre d'accord et les deux partenaires sont absolument d'accord avec ça et du coup il passe par le double accord et la discussion peut être réputée close méta-résolution alors il y a également comme corrélat de cette idée de double accord comme condition vraiment structurelle au déploiement et à la fin d'une conversation il y a cette idée d'accord intérieur qui pour moi est à la fois une notion d'équilibre et que je formule avec cette maxime ce précepte qui est un petit peu complexe au début je vais le lire avec vous je dis ce que je dis comme je le dis et si je dis ce que je dis comme je le dis c'est parce que je suis qui je suis on n'imagine pas que Gérard Salem puisse dire les choses que je dis comme je les dis il ne le fera pas et donc ce que je dis je dis ce que je dis comme je le dis parce que je suis qui je suis et pas pour une autre raison mais en même temps qui je suis moi-même je suis qui je suis et uniquement parce que je dis ce que je dis comme je le dis il y a la double circularité ici et je pense qu'on peut rien dire de plus enfin si quelqu'un veut m'éclairer un peu plus sur cette double articulation je suis preneur mais comme principe c'est véritablement ça et ça c'est l'accord intérieur c'est à dire pour que je puisse arrêter ma parole ma prise de parole il faut que je sois d'accord avec ce que je dis dans ces deux sens là dans ces deux sens là il faut que ce que je dis me représente et que je sois représenté par ce que je dis et voilà pour faire plaisir à tout le monde c'est ainsi qu'à l'aigrant comme disait Vialat et c'est ainsi que mon exposé s'achève je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous remercie de comer Sous-titrage FR ?